Je me trouve dans le Gers, aux côtés d'un homme avec un béret, dites-donc ! Bon, merci de m'accueillir chez vous. C'est très joli, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ne parle pas du bonhomme, mais je parle de la maison et du travail que vous faites à l'extérieur dans le jardin. C'est plus qu'un jardin, c'est une prêve. On m'a juste dit, s'il y a quelqu'un qu'il faut venir voir du côté de Miranda, c'est cet homme-là. Alors, vous vous appelez Christian Jean Sac. Jean Sac, exactement. Ça s'écrit comment, votre nom de famille ? G-E-N-S-A-C. Oui, d'accord. Mais bon, chez moi, dans tout le coin, on ne m'appelle pas Christian, on m'appelle Attila. Attila ? G-E-N-S-A-C. Oui, parce que c'est un homme qu'on m'a toujours donné, c'est un rapport au rugby que je jouais. G-E-N-S-A-C. Ah, d'accord. Bon, il ne faut pas que je vous énerve de trop, parce que sinon je vais me faire plaquer. Et alors, Christian ? Je vous appelais Christian, on ne va pas Attila. G-E-N-S-A-C. G-E-N-S-A-C. Christian, vous avez un sens de la vie, finalement, une certaine sagesse. G-E-N-S-A-C. 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 Et j'ai découvert aussi que mon grand-père était paysagiste, alors que je ne savais pas du tout. Ah oui. Ah, c'est marrant, ça. Pas du tout. Vous aviez vos parents qui vous ont éduqués sans vous parler de votre grand-père ? Oui, j'ai mes parents qui m'ont éduqué, qui m'ont appris la vie normale, la bonne vie. Bon, j'avais une mère et un père qui étaient des bons vivants. Oui, dans le geste. Des Gascons. Donc très abordable. D'accord. Vous avez une religion particulière comme éducation ? Pas spécialement. J'étais en fin de cœur. Comme pratiquement tout le monde. Très bien. Mais après, je n'ai pas spécialement toujours été dans la chrétiennité. Parce que moi, j'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup. Tout seul. Tout seul. Avec le contact des autres. Donc vous êtes un autodidacte. Si, je comprends bien. Oui, mais je suis très curieux aussi. Donc j'ai essayé de connaître pour quelles raisons il y a ceci, pour quelles raisons il y a cela. Donc j'ai lu beaucoup de livres qui sont très intéressants. Toujours dans les livres un peu dans l'émissaire. Dans l'émissaire. Du style Maurice Mességué. Du style... Pas spécialement de Maurice Mességué. Après, c'est un peu de tout. Mais c'est toujours un peu dans le mythère et dans l'érostisme aussi. L'érostisme. On va vous appeler ça ? L'occultisme. Oui, l'occultisme. Oui, la science occulte. Voilà. Le paranormal. L'ésotérisme. 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 Je cherchais le nom. L'ésotérisme. Et ça tombe bien. Alors donc, vous avez lu de vous-même. Vous avez eu quelques rencontres de personnes un petit peu spéciales aussi. Et vous faites quoi ? Quelle est votre spécialité étrange et mystérieuse alors ? Qu'on le sache dès maintenant. Ah, je suis guérisseur aussi, guérisseur. Rebouteux. Rebouteux, guérisseur. Ah oui, guérisseur. En disant que je ne suis rien qu'en observant une personne, je suis capable de savoir à quel endroit la malle. Exactement. C'est parfait. Ça, rien qu'avec le regard. Ah oui. Après, j'ai la faculté aussi de savoir que si je rentre dans un bar ou dans un restaurant, je vais mettre 15 à 20 minutes. Mais je le fais involontairement. C'est involontaire. C'est comme ça. J'ai étudié toutes les personnes et je connais leur caractère. Leur caractère ? Oui. Je suis capable de savoir si les personnes sont bonnes ou mauvaises, ou si ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait. Si elles sont malades ou pas. Si c'est positif, positif. Voilà. Et ça, dans les 15 minutes qui sont arrivées, il peut y avoir 32 personnes. C'est comme si je les connaissais toutes. Vous les scannez toutes. Ah oui. Comme une caméra. Coucou. Et moi. Alors, vous me l'avez scanné déjà, là ? Vous voyez si... Mais après, je suis capable, des fois, de mettre une petite barrière, parce que, bon, des fois, c'est compliqué, parce que, des fois, je ne me rends pas compte. Eh oui. Alors, des fois, ma femme me dit, arrête de regarder les gens. Et là, si vous me regardez, vous allez savoir où est-ce que j'ai des problèmes de santé, et si je suis une bonne personne ou une mauvaise. Je suis capable de l'avoir. Je suis capable. Oui. N'hésite pas, n'hésitez pas. En fait, je vais pas vous décrire. Mais en fait, je suis capable de savoir, oui, si dans le contexte, bon, ça, je vais vous dire que vous faites à la radio, je vais pas vous dire. Mais je sais que vous êtes dans le contexte qui est toujours joyeux, on va dire. Oui. Toujours dans le contexte, bon, animation, mais je pense que vous êtes toujours dans une vie aussi qui est un peu... Un peu speed. Assez difficile dans la... Parce que je suis un Parisien. Très speed, on va dire. Ben oui, ben oui, oui. Très speed. Donc, c'était toi ? Ben, on va se gêner, bien sûr, avec plaisir. Donc, je pense que tu n'as pas encore... Tu recherches, on va dire, la tranquillité, mais tu ne l'auras pas. Tu n'auras que plus tard. Je recherche quoi ? La tranquillité. La tranquillité, oui. Oui. Être positif. Bêtement, je m'imagine la tranquillité, voire la sagesse avec la retraite. Exactement. Alors qu'il faudrait l'aider maintenant. Alors que tu pourrais... Oui, ça se travaille dans le travail. Moi, quand j'ai travaillé, je n'ai jamais été trop speed. Bon, ça arrive, mais j'ai toujours une pensée philosophique. Je dis toujours, il y a toujours une solution à un problème. Même si le problème est très important et très âpre, il y a toujours une solution. Il suffit toujours de réfléchir et mettre le temps s'il faut. Bon, des fois, ce n'est pas évident parce que quand il y a le problème, il est là. Mais il faut trouver la solution. Et la solution, elle existe. Toujours. Voilà. Bon, c'est optimiste. Ça, c'est une... Philosophie à toi. Oui, ça, c'est primordial dans la vie. Si tu ne trouves pas la solution, tu restes toujours dans le négatif. Eh oui, il ne faut pas se laisser abattre. Exactement, exactement. Mais la solution, il y est toujours, sauf qu'il faut la trouver. Eh oui. Et c'est là où il faut aller revenir dans le positif, chercher cette solution. Et ça demande quelque chose d'important aussi dans la tête. Mais il faut la trouver. Donc c'est de la psychologie que tu m'expliques, là. C'est de la psychologie, oui. Parce que le rebouteux, je le voyais remettre des nerfs, si on avait mal au dos, à genoux. Voilà. Mais le rebouteux, ce n'est pas que... C'est accompagner la personne qui peut être malade. Et des fois, on est rebouteux, mais on ne peut pas toujours dire... On passe sur des gens qui sont malades, qui ne sont pas bien non plus. En fait, moi, j'interviens que si on me le demande, en fait. Si on me le demande pas, ce n'est pas moi qui vais aller vers la personne. Ça va jusqu'à quel style de maladie ? Tout. Tout ? Oui. Bon, tu ne soignes pas complètement, c'est... Non, mais j'accompagne, c'est... Tu accompagnes, oui. Tu soulages ? Je soulage. Qu'est-ce que tu soulages ? Tout, je soulage tout. Même si c'est des maladies très, très importantes, la dernière, c'était très important, mais... C'est-à-dire ? C'était quoi ? Il y a une cancer de... enfin, ça. Ah oui, généralement, ce n'est pas bon. Très compliqué. Ça, c'est le genre de problème où on n'a pas trop de solutions. Très compliqué, c'était une... Bon, oui, c'était une personne qui a été... Qui a trop attendu, déjà. Quand je suis allé voir... Il avait mal. Il... Lui, il était dans... Voilà, je me mets de suite à sa place. Parce que lui, ce qu'il rêvait, c'est que de guérir. Et qu'un guérisseur allait le soulager et allait faire un miracle, en fait. Ah oui. Et donc, petit à petit, je suis arrivé à lui faire comprendre que... Je lui ai dit, je peux te soulager, mais je ne fais pas de miracle. Donc, mais je l'ai... Et j'ai mis le temps pour lui faire comprendre. Et... Bon, je l'ai soulagé, je lui ai fait du maléthisme pour le tout. Mais je l'ai accompagné tout petit à petit pour lui conseiller d'aller voir le chirurgien, pour passer... se faire opérer. Parce qu'au début, il ne voulait pas du tout. Et il pensait que ça allait... Ah oui, non, ça, c'est dangereux. Dire que tu peux... Non, on ne peut pas dire... Je ne peux pas lui dire... Je ne veux pas te guérir et tu... Voilà. Non, mais il faut qu'il comprenne. Non. Il y a des médecins aussi. Il faut le faire tout le sommet. Donc, voilà. Ça, ça fait partie de notre travail. Moi, je l'ai fait tout le sommet. Et je l'ai accompagné. Et je l'ai fait comprendre qu'en fait, il n'y avait pas trop de solutions. Il fallait qu'il se fasse opérer, quoi. Ce qu'il a fait. Oui. Petit à petit. Mais je l'ai accompagné là-dessus aussi. Oui. Bon, et il se porte bien, puisqu'il... Bon, il ne parle pas trop. Mais moi, je lui fais, il vaut mieux ne pas trop parler que... Ne pas parler du tout. Voilà. Ne pas parler du tout. Donc, voilà. Tiens, oui, oui. Donc, il y a une idée, une philosophie psychologique, mais aussi un peu plus, parce que tu m'as parlé de magnétisme, pour enlever la douleur au minimum. Oui, bien sûr. Et ça, tu y arrives, vraiment ? Enfin, comment c'est possible ? C'est par des prières ? C'est par l'imposition des mains ? C'est l'imposition des mains, oui. L'imposition des mains, après, je collais le corps. Je collais à peu près tous les nerfs, parce que j'ai étudié beaucoup la... Par les livres ? Par les livres. C'est plutôt la composition d'un être humain, où je sais à peu près où sont tous les nerfs, donc je sais à peu près à quel endroit où il y a la personne, si c'est une sciatique, donc je vais la remettre en place. Mais alors, tout le monde pourrait faire pareil, si ça s'enseigne dans des livres ? Tout le monde peut le faire ? Ça, ça peut, si... Après, il faut avoir un peu le donter, on va dire. Eh oui. La magie, on va dire. Être doué. Il faut avoir le don. Le don. Et le don, tu penses que tu le tiens de qui ? Non, mais mon papa, il avait été sourcié. Ah, déjà ? Déjà. Ensuite, moi, c'est le hasard qui me l'a fait découvrir. Bon, je l'avais, bon, quelque part. Mais moi, quelques jours et demi, j'allais voir un remouteux, alors que j'allais voir plein de professeurs pour un nerf, justement, qui était décalé, que personne n'arrivait à me lever. Et que lui, avec le pouce, il m'en a levé à trois minutes, même pas. T'avais quoi sur le pouce ? J'avais un nerf, mais lui, il a juste appuyé avec le pouce, alors que tout le monde, que j'allais voir des professeurs, personne n'arrivait à me le sortir. Des pécures, ceci, cela. Mais ce n'est pas de l'ostéopathie, ça ? Parce que les ostéopathes, ils sont doués aussi, là-dessus. Oui, mais lui, il ne va pas trop toucher, il m'a juste appuyé avec le pouce, ça m'est sorti. Et je n'ai jamais eu le pôle, je n'ai jamais eu un problème à l'épaule, je ne l'ai jamais eu aussi solide qu'après ça. Ah oui, donc là, tu as réfléchi, tu t'as réfléchi. À un moment donné, tu dis, donc, le temps est passé, et cette personne est décédée. Et c'est comme ça que c'est dans le... Ça t'a fait rire. Non, ça ne va pas trop faire rire. Mais il s'est trouvé que j'ai découvert que j'avais des dons, que je faisais des trucs. Par exemple, il enlevait le feu. Quelqu'un qui se brûlait à n'importe quel degré, je lui ai levé. Tu l'enlevais. La dernière fois, c'était tout à fait le début. En fait, je m'étais brûlé, et en me touchant, je me suis rendu compte que je sentais un soulagement. Ah, c'est en touchant, toi. Ce n'est pas avec la prière de qui enlève le feu. Non, non, en touchant ou ça. Je me trouvais bizarre. Après, je suis allé... Bon, il y a un copain qui s'est brûlé au poids de chappement d'une moto. Oui. Donc, on est... Et pareil, la même chose. Donc, je lui ai fait... Tu l'as touché ? Non, j'allais juste une position. Ah, mais tu es venu le voir. C'est de yeux à yeux, quand même. J'ai eu les mains. Et puis, ça l'est passé. Et puis, après, je me trouvais bizarre, j'ai dit ça quand même. Une autre dame, elle est arrivée un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit... Je faisais la sieste. Elle s'était... En faisant la cuisine, une bassine d'huile bouillante, elle était rentrée dans le visage. Donc, elle avait tout le visage de le brûlé. Et là, des coques partout, je l'ai regardé. J'ai dit là, là, ça m'était compliqué. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi, aussitôt, de suite. Ça me trouve une conviction, hein. Non, là, c'est... Attention, ça me trouve une conviction. Bon, je l'ai fait quand même. Et le soir, j'ai dit quand même, ma femme, j'ai dit, je vais aller voir cette personne, quand même, parce que je voudrais voir comment elle est, dans quel état elle a. Et je suis arrivé. Mais le soir, elle n'avait plus rien, elle n'avait que des taches rouges. Tout avait disparu. Alors, il dit, là, ouh, là, il y a un truc. Elle n'avait pas été voir un docteur entre-temps ? Non, non, non. Même pas mis une trêve. Non, non, mais elle est arrivée avec des cloncs, elle avait des cloncs et tout, mais qu'elle n'avait plus rien. Tout avait disparu, et il ne restait que des petits taches rouges, je l'ai dit, là, quand même. Ah, dis donc, bravo. Et c'est comme ça que j'ai découvert que... Dans les plaisants. Donc, après, je les ai intensifiés, je les ai travaillés, je les... Voilà. C'est-à-dire, comment tu as dit ? Ça veut dire que... Dans la pratique. Voilà, on la pratique, ou alors on a étudié, aussi étudié beaucoup des livres. Est-ce que tu peux me donner des titres de livres ? Ou des auteurs, au moins, des... Ah, mais c'est des livres de très... beaucoup dans les auteurismes. Oui, mais tu connais... C'est le petit Albert, le Jean-Albert, par exemple. Ça, c'est le livre de sorcellerie, la liste. Oui, mais qui ont... C'est le sorcellerie, oui, qui ont des... Positives. Il y a des endroits où sorcelles lire, qui vous donnent des consignes pour savoir soigner les gens. Mais il faut savoir... Après, vous avez des... Des remèdes pour... Qui se transmettent, comme ça. Oui, oui, mais moi, je l'ai lu, le petit Albert et le grand Albert. C'est surtout plein de... Attention, il y a... Oui, mais attention, il y a une édition qui a été faite... Il y a le petit Albert... Oui. Et le grand Albert. Oui. Bon, pas les deux en même temps, qui sont dans nos livres. C'est deux livres différents. D'accord. Enfin, c'est plein de vieux trucs, genre Baf de Grabeau... Après, vous en avez d'autres, après... Moi, un livre que j'ai toujours aimé... On parle un peu sur la religion, là. C'est le livre qui s'appelle « Les secrets du Vatican ». Oui. Un livre qui a été écrit par l'abbé Arnetti, il s'appelait. Oui. Il s'appelle Arnetti. Et c'est un moine qui est allé, qui vivait dans un truc, et qui, lui, avait fait des recherches, qui était un scientifique. Il y avait d'autres personnes scientifiques à créer, avec un téléviseur et des antennes, à créer une grosse option, on va dire, à récupérer les ondes que vous avez dans l'air. Parce qu'en fait, ce que vous avez dans notre système, par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui, ce soir, dans 150 ans ou dans 200 ans, si une personne est capable de récupérer ces ondes-là, et reverra la situation que vous venez de passer, maintenant. Ou là, il faut me le dire lentement, ça. Alors, cet abbé, le titre du livre, c'est… Ça s'appelle « Les secrets du Vatican », du Père Arnetti. Père Arnetti. Il explique qu'on est baigné dans des ondes. Oui. On récupère toutes les ondes. On peut récupérer les ondes. Parce qu'en fait, tout ce qui a été vivant, dans notre système solaire ou sur la Terre, ou tout, n'importe où, est toujours, elle digite toujours. Elle disparaît jamais. Les ondes, elles ne disparaissent pas. Elles ne disparaissent pas. On ne les voit pas, déjà. On ne les voit pas. Mais, je veux dire, ce que nous, là, on va créer des ondes, on est en train de créer des ondes, là. Et ça veut dire que dans 200 ans, la personne qui va trouver ce que le Père Arnetti a découvert, pour voir, s'ils mettent la date, ils mettent à telle heure, l'endroit, ils verront sur l'écran. Tout est enregistré, c'est ça ? C'est les mémoires cachées. Voilà, ils verront sur l'écran ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Mais dans 200 ans, il faut mettre en 200 ans. Ils ont créé une machine comme ça. Voilà. Alors, en fait, oui, il avait créé ça. Il avait arrivé à aller dans le passé, en fait. Je comprends. Donc, comprendre tout le passé. Donc, ça veut dire que le Vatican est très inquiet, très inquiet à ce moment-là. Donc, ce livre a été interdit à la vente, déjà. Et tu l'as, toi. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Et ils sont remontés jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, pour savoir si... Et là, c'est extraordinaire, il est extraordinaire, ce livre. Parce que c'est vrai que quand vous lisez le livre, Mandoni, il a fait ça, il a reculé sur tous les Jésus-Christ. Exactement, sur la crucifixion du Jésus-Christ. Et là, on arrive à Mandoni, il dit comme ça que, en fait, lui, il dit, le Christ, il a porté la croix, mais pas tout seul. Parce que si on réfléchit, une personne, même que le Christ soit une personne très costaud, très forte, elle ne pouvait absolument pas porter la croix, qui pesait, je ne sais pas combien de tonnes, peut-être, ou de tonnes, parce que c'était toute une chaîne. D'accord, l'image de le voir avec la grande croix en train de se traîner tout le long, là. Oui, non. Je pense que, je ne sais pas si quelqu'un sur la Terre arriverait à la traîner, à la porter, je parle à la porter, pendant des kilomètres. D'accord, sauf si c'était en Balzac, comme dans Ziné. Déjà, elle était à deux fois. Donc, il a porté, sans doute, juste soit celle qui était à travers, soit celle qui était à long, et d'autres personnes portaient le reste. Possible, bien sûr. Automatiquement. Donc ça, ça a été marqué, c'était le truc. Donc lui, il raconte un peu, il raconte un peu de trucs, mais bon... Non, 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 mais c'est intéressant. Bon, alors, sans avoir la machine, on peut, par pure logique, déduire ça aussi. Mais est-ce qu'il a été jusqu'à la crucifixion ou est-ce qu'il a été encore plus loin jusqu'à la résurrection du Christ ? Est-ce qu'il l'a... Dans le livre, est-ce que dans cette machine... Non, justement, il ne parle pas trop de ça parce qu'il ne veut pas aller dans le contexte... Bon, c'était un curé, donc il ne peut pas aller... Sinon, comme il disait, il disait que si on allait plus loin, il allait avoir un gros problème dans la religion. Donc on allait découvrir des choses dans la religion qu'on nous aurait menti, c'est ça ? Qu'on nous aurait menti quelque part. Ah, ça semble souffre, il a dû se dire, le curé. Il se dit, il ne faut pas que je sache la vérité parce qu'on nous ment, c'est ça ? Oui, c'est pour cette raison que le Vatican a... Sous-entendu, le Christ n'est pas mort sur la croix ou sous-entendu, le Christ est mort sur la croix mais n'a jamais ressuscité. Oui, parce que dans la religion, si tu prenais la religion, la vraie religion du chrétiennisme, elle est basée sur deux choses. Crucification et résurrection. Eh oui, heureusement. Si on enlève ces deux, le chrétiennisme n'existe plus. Moi, de moi-même. Tu peux être crucifié, tu peux être crucifié. Je me suis toujours posé la question. Tu as des trous dans une main et tu as des trous dans les pieds. Ce n'est pas pour ça que tu dois saigner comme un gauchon et mourir. Oui. Enfin, je dis oui, je t'écoute. Mais bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont été beaucoup esquentés dans la vie, que ce soit dans les guerres et tout ça, mais ce n'est pas pour cette raison que les personnes sont mortes. Il y en a qui sont sortis. Des fois, on se demande pour quelle raison il s'en est sorti. De ce moment-là, on dit c'est miraculeux. Mais bon. Moi, je dis qui... Personne n'est capable... Il n'y a aucune prévue qui dit que le Christ est mort sur la croix. Ah oui. Personne. Si l'on est descendu de la croix et qu'il n'est pas décédé... Il aurait fait un subterfuge pour après se tirer de sa tente trois jours plus tard. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que s'il n'était pas mort, s'il a été soigné, il a été soigné. S'il a été soigné, il ne pouvait pas être attiré. Donc s'il n'a pas été attiré, il ne peut pas ressusciter. On est d'accord. Il n'y a pas eu de mise au tombeau. Exactement. Tu sais que je t'écoute, mais je ne te suis pas du tout sur ce coup-là. J'ai plusieurs argumentations. Non, mais bon, ça, c'est... Non, mais non, mais c'est intéressant. Au niveau du Péran Arniti. Ah ben, ça ne m'étonne pas qu'il soit retiré de la vente. Parce que, tu sais, on meurt sur... Quand on se fait crucifier même sans être planté avec des clous, tu as les bras qui sont en l'air, la cage thoracique, elle t'empêche de respirer, tu claques, tu es obligé, tu tiens du... Mais je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à creuser quand même. À creuser, à re-étudier, parce qu'il ne faut pas oublier que le critérium est une machine qui fait vivre beaucoup de monde dans le monde et qui a écrasé pas mal d'autres religions pour survivre. Mais si c'est la vraie, si c'est la vraie et la seule religion, il ne faut pas leur en vouloir. Non, mais il y en a d'autres. Ah oui... Et ta religion, alors donc ta religion, c'est qu'il y a d'autres êtres invisibles qui nous veulent autant de bien que Jésus. Après, en règle, oui, moi je pense que dans la nature, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. C'est-à-dire des cerisiers, des pommiers ou autre chose ? Tout ce qui est... Les énergies déjà, toutes les énergies qui sont dans la nature que nous ne voyons pas ou que moi je vois parce que je les ressens et que je les truie, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le voyaient pas. Ils vivent dans le jour du jour, mais ils ne savent pas qu'en fait, ils sont dans un endroit extraordinaire. C'est-à-dire tu vois des vortex, tu vois quoi comme énergie ? C'est les énergies que ce soit les arbres, les fleurs, que ce soit tout. C'est l'aura ? Voilà. C'est l'aura. Ensuite, on a l'eau, par exemple. L'eau est une énergie la plus importante qui peut exister. Et nous, on ne se rend pas compte qu'on a un trésor devant nous et que c'est ce qui fait vivre la Terre, ce qui fait vivre tout le monde. C'est la vie. Donc, l'eau, il faut la regarder d'une autre manière. L'eau est une... est un émane vivant, on va dire. Qui est vivant. Je parle vivant, vivant. D'accord. Voilà. Qui a une intelligence ? Oui, pour moi, oui, il habit sur l'eau d'une certaine façon, il a une intelligence. Oui, oui. Il ne faut pas oublier non plus que à l'heure actuelle, si on fait les talasso, qu'on fait les sonats, tout ça, c'est tout à base d'eau. Oui, même lourde. Voilà. Tout à base d'eau. Mais pour guérir les gens, on les arrose avec de l'eau, avec la puissance, parce que l'eau, elle a la vertu de la puissance. Elle est destructive, je veux, aussi. Elle détruit parce qu'elle est très puissante. Ça peut compliger une ennation, tout comme ça. Mais attention, elle fait du bien, l'eau. Bien sûr. Quand on est fatigué, on brène un bain, c'est l'eau qui nous apaise, c'est l'eau qui nous repose. C'est un élément. Et c'est plus qu'un élément. C'est une divinité. Oui, mais c'est un être vivant, en fait. Il ne faut pas oublier que nous, on est 90% d'eau. Le reste, c'est de l'eau. Il y a la terre. Je suppose qu'il y a aussi l'élément terre qui est important pour toi. Je suppose qu'il y a l'élément air qui est important aussi pour toi. Donc, les êtres élémentaux, ce serait une déclinaison. Ce n'est pas une représentation humaine que, genre, on met des petits bonhommes pour représenter des forces, simplement, ou est-ce que c'est des vrais petits bonshommes, les élémentaux ? Les fées, oui, mais quand vous allez dans une forêt ou quand vous allez dans une forêt, il faut savoir regarder aussi. Oui. Tu as vu déjà des êtres de la nature. On dit soir, on parle des fées, des lutins, mais si on se les regarde, ils existent. Oui, si on n'y pense pas, on ne les voit pas, en plus. Il ne faut pas, ce n'est pas une dimension, en fait. Ça a toujours été, on dit que c'est des contes, tout comme ça, mais si ça a été écrit, ça a été marqué, c'est que quelque part, quelque chose a été vu. Possible. Oui, c'est possible. Ça a peut-être été. Ça, c'est comme on va parler sur les dragons. On parle des dragons, tout le monde en parle, mais les dragons, s'ils ont fait des imagés, tout comme ça, mais les dragons, il ne sait plus qu'il ait vécu comme le dinosaun, ou pour quelle raison, il n'aurait pas existé. Non. Donc, ils en ont fait un animal de fantasme, qui est de la mythologie, qui n'a pas existé. de ne pas hésiter, alors qu'en fait... Si je comprends, il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. C'est ça. Même si c'est peut-être un peu exagéré après dans les livres, il y a quand même eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, mais bon... Et toi, qu'est-ce que tu as vu ? Je pense que, dans une certaine époque, ils ont chassé, parce que peut-être que c'était des animaux qui étaient dangereux, qui les ont chassé, et en fait, ça fait partie des animaux qui ont disparu, comme les animaux, et comme les animaux qui disparaissent à l'heure actuelle. D'accord. Et par elles, ça veut dire qu'ils n'existent plus, hélas. Ils ont peut-être existé, mais ils n'existent plus. Ça veut dire que les fées, les lutins, les farfadets, ils n'existent plus non plus, ils ont été chassés ? Pas parce que ça n'est pas. Je pense qu'on est peut-être... Ça, c'est assez compliqué aussi. On est peut-être plus... Comment dire ? Nous sommes dans des... Dimensions différentes. Dimensions différentes. D'accord. On va dire dans les couloirs du temps. Oui, oui, oui. Et tu en as vu ou pas ? Parce qu'il est arrivé il y a eu un petit truc... Il faut savoir les voir. Il m'est arrivé un petit... Il faut que je te le raconte et tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. On va se retrouver dans la... Hé, hé, hé ! Deuxième partie. Quel lancement pour se retrouver dans la deuxième partie. Il m'est arrivé un petit truc. Il y a de ça trois jours. J'ai fait une autre interview avec Daniel Haran qui parle aussi des êtres élémentaux et qui associe ça d'ailleurs au crop circle et aux ovnis en disant que c'est peut-être de chez eux que ça vient aussi. Et en ayant terminé l'entretien tard le soir comme ce que nous sommes en train de faire tous les deux sur la route il m'est arrivé quelque chose d'étonnant. Je l'ai écrit dans la page d'élévation concernant Daniel Haran mais je vais te le redire et j'aimerais bien savoir ton point de vue. Rendez-vous dans la deuxième partie. et je vais te le redire et je vais te le redire et je vais te le redire